Bienvenue dans ce premier chapitre sur Node.js. On va voir aujourd'hui ce qu'est Node.js et concrètement ce que n'est pas Node.js. On va déjà même commencer par ce que n'est pas Node.js parce qu'il y a une espèce de confusion qui se met en place, notamment quand tu vas lire un certain nombre d'articles sur Internet, ou tout du moins plus des posts de personnes qui débutent un petit peu dans cet écosystème qui est Node.js. Concrètement, Node.js, on va l'associer à un langage de programmation, mais ce n'est pas un langage de programmation à proprement parler. Avant de continuer ce cours, vous êtes plus de 10% de femmes à être abonnées à cette chaîne. C'est cool, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Alors si tu es développeuse, abonne-toi à cette chaîne et en même temps invite une collègue à toi. Ce serait vraiment cool qu'on puisse atteindre la parité sur cette chaîne. Après, si tu es un homme, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'abonner. Tu peux t'abonner et activer les notifications, car je publie un nouveau chapitre de formation par jour sur cette chaîne. Et profite-en en même temps pour parler de cette chaîne à une collègue développeuse, en cliquant sur le petit bouton partager juste en dessous. Allez, on reprend. Je vais faire une comparaison avec autre chose, un autre langage que tu connais peut-être, je ne sais pas, notamment qui est le PHP. Le PHP, c'est un langage de programmation qui va être interprété par un serveur. Notamment, ça peut être un serveur Apache qui va être installé sur une machine, qui va interpréter ce code PHP et qui va transformer, en fin de compte, ce code que tu as écrit en tant qu'humain en action exécutable par un programme. Eh bien, Node.js, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que Node.js, on peut considérer, on peut associer, je mets ça entre guillemets, parce que l'idée, c'est aussi de vulgariser tout ça, on peut associer Node.js à un serveur Apache, enfin, au cœur du serveur Apache, tout du moins. Et notamment, ce Node.js va avoir tendance à interpréter des scripts, qui sont des scripts JavaScript, de façon à transformer du code que tu as écrit en tant qu'humain, pour pouvoir effectuer des actions. Alors, attention, Node.js n'est pas un serveur non plus. Node.js, c'est une technologie. C'est une technologie qui va avoir à l'intérieur un moteur qui va interpréter du code, et notamment, ce moteur s'appelle le moteur V8, qui est utilisé aussi dans Chrome, par exemple, sur une base de Chrome, et notamment, qui va interpréter du code JavaScript pour transformer, justement, ce code-là en action exécutable par un programme. Donc ça, c'est vraiment ce qu'est Node.js. Node.js n'est pas un langage de programmation, ce n'est pas non plus un serveur en soi, c'est un interpréteur de code que tu vas pouvoir exécuter dans un terminal. Alors, pour aller plus loin, justement, dans les explications sur Node.js, et notamment, quel est l'intérêt, en fin de compte, d'évoluer dans ce type de technologie, c'est que tu vas avoir des avantages en tant que développeur si tu as déjà codé du JavaScript du côté front, par exemple, eh bien, tu vas retrouver un certain nombre de bonnes pratiques, enfin, de bonnes pratiques, un certain nombre d'habitudes que tu as pu avoir jusqu'à maintenant, notamment, déclarer des variables, créer des tableaux, mettre en place des objets, effectuer des boucles, des conditions, etc., etc. Donc, tous les basiques que tu peux retrouver dans un langage de programmation. Donc ça, tu l'as peut-être fait du côté navigateur, eh bien, tu vas pouvoir faire exactement la même chose, mais du côté serveur, à quelques différences près. C'est que du côté navigateur, tu as un accès à une variable globale qui est la variable window, qui te permet d'avoir un accès à tout l'environnement de ton navigateur, et de l'autre côté, du côté Node.js, tu n'auras pas accès à cette partie-là. Ce que tu ne peux pas ou non plus avoir accès du côté Node.js, c'est accès à la partie HTML de ton code, la DOM de ton code HTML, d'accord ? Enfin, globale de ta structure HTML. Parce qu'on va être sur un autre niveau différent. Donc, du côté navigateur, tu vas pouvoir exécuter du code du côté le plus proche du client, tu vas pouvoir faire des modifications dans ton code, au niveau du code HTML, de façon dynamique, d'accord ? Par exemple, afficher un compteur où le chiffre va évoluer entre, par exemple, deux balises au span. Et puis, tu vas pouvoir accéder à certaines variables globales qui sont associées au navigateur. De l'autre côté, avec Node.js, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'effectivement, tu ne peux pas accéder au code HTML de la page web parce qu'il va être déporté autre part, sur un serveur, sur une machine, d'accord ? qui sera différente de celle où tu vas exécuter ton site web. Et notamment, enfin, où tu vas ouvrir ta page web. Et notamment, du côté de Node.js, tu n'auras donc pas accès aux différentes variables qui vont être associées au navigateur du client qui va exécuter la page web derrière. Et donc, tu auras accès à d'autres éléments, notamment des variables, ce qu'on appelle des variables d'environnement qui sont associées à l'environnement dans lequel tu vas faire évoluer ton script JavaScript. Donc, là où ça devient intéressant, par contre, c'est que concrètement, si demain, tu es développeur JavaScript front et que tu veux évoluer du côté JavaScript back et notamment avec Node.js, eh bien, tout ton background que tu vas avoir en tant que développeur JavaScript, tu vas pouvoir réutiliser une grosse partie du côté de l'exécution de tes différents scripts ou du moins l'écriture de tes différents scripts du côté Node.js. Donc, Node.js va interpréter des fichiers en .js. Donc ça, ça ne change pas du tout, d'accord ? Va les interpréter et va les interpréter et les exécuter sur un serveur. Et notamment, quand tu vas vouloir exécuter un élément en Node.js, tu vas utiliser ce qu'on appelle un terminal. Alors, tu n'en fais pas le terminal, on va le voir dans les chapitres qui vont arriver. Et notamment, ce script JavaScript, on va s'exécuter dans ton terminal. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, comme tu es en train d'exécuter du script dans un espèce de truc noir où tu tapes des lignes de commande, ça veut dire que tout cet ensemble de scripts, tu peux aller l'exporter sur un serveur à distance et notamment l'héberger. Je vais notamment faire une espèce de comparaison avec PHP. Tu vas avoir un serveur à distance sur lequel tu vas installer un serveur Apache, pour reprendre cet exemple-là, et sur lequel tu vas ajouter dans un dossier bien spécifique tes différents fichiers PHP, de façon à ce que ce serveur Apache vienne lire ces différents fichiers, les interpréter, et exécuter des actions pour pouvoir être requêtés par un navigateur. Donc, le navigateur va appeler ce serveur-là et va récupérer les différentes informations. De l'autre côté, tu vas avoir Node.js qui va être installé sur un serveur à distance, dans lequel tu vas avoir un dossier spécifique où tu vas mettre tes scripts, et ce Node.js va les interpréter, ces différents fichiers, pour pouvoir créer peut-être un petit serveur web que tu auras créé, d'accord ? Et notamment, derrière, pouvoir être requêté par un navigateur. Alors, pour venir approfondir tout ça, notamment sur la notion de serveur, pas serveur, etc., etc., tout à l'heure, je t'ai dit que Node.js n'était pas un serveur, à proprement parler. C'est effectivement vrai, parce que si tu veux créer un serveur avec Node.js, ça va être à toi de le créer. Alors, tu as deux possibilités. La première, c'est tout simplement de le créer par toi-même, et notamment de taper toute la documentation de Node pour pouvoir savoir faire une requête HTTP, et notamment faire la différence entre des requêtes qui vont être de type GET, de type POST, etc., etc. Tu as la possibilité de le faire comme ça, mais il existe des frameworks qui existent, comme par exemple Express.js, qui est extrêmement connu pour pouvoir créer une application web rapidement, mais tu as aussi, par exemple, un autre framework un peu plus poussé, un peu plus évolué, qui ressemble beaucoup à la Ravel pour PHP, par exemple, en comparaison, qui s'appelle « Juste avant de continuer ce cours, sache que tu peux aller encore plus loin en téléchargeant le code source directement en cliquant sur le premier lien dans la description. » Ce qui va te permettre d'accéder à la version complète, écrite, en appui de ce cours, et copier-coller les exemples de codes directement dans tes scripts. Mais ce n'est pas tout. Tu vas aussi accéder à tous les cours en full access avant même leur sortie sur cette chaîne YouTube, sans publicité, et sans autopromo, un peu comme je le fais actuellement, et ainsi qu'un accès à des bonus exclusifs non disponibles sur la chaîne. Mais pour aller encore plus loin, tu vas avoir accès à mon groupe privé Facebook et rejoindre une communauté de développeurs qui veulent passer d'autodidacte à développeurs pro. Et en même temps, je te donne l'occasion de profiter de conseils que tu ne trouveras nulle part en infiltrant mon compte Telegram. Ah oui, si tu aimes l'idée, n'hésite pas à liker cette vidéo avant de reprendre le cours. Allez, c'est parti. Adonis JS. Donc, ces deux, par exemple, ces deux frameworks-là vont te permettre de créer et de mettre en place un serveur web avec un peu plus en fonction de ce que tu vas mettre dedans en plus, mais va te permettre de créer un serveur web pour pouvoir l'exécuter dans un navigateur. Donc, voilà ce que je pouvais te dire sur justement Node.js et on va passer au prochain chapitre.